Surtout aujourd'hui, avec les moyens que le FISC a et avec les outils digitaux qu'on utilise, tout est facilement contrôlable. Aujourd'hui, pour les e-commerciants, que ce soit Stripe, que ce soit PayPal, vous lisez leurs conditions générales, vous lisez les petites étoiles, vous voyez très bien, vous pouvez le faire là tout de suite. Vous allez voir qu'il y a une ligne qui dit qu'on communique à l'administration fiscale vos informations. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sous la cloche pour recevoir toutes les notifications que tu connais. L'objectif, on a dit qu'on y va progressivement. Donc, on essaie d'atteindre les 35A. Donc, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Et ici, c'est Joachim Tachi, si jamais tu ne me connais pas. On est en direct pour pouvoir faire un interview successful. et je suis avec Amine aujourd'hui. Comment ça va, Amine ? Ça va et toi ? Bah, écoute, ça va super bien parce que là, vous voyez Amine comme ça, comme si c'était un gars… Mais présente-toi pour qu'on sache rapidement et après, on va revenir un petit peu sur ton histoire. Allez, on fait comme ça. Bah, moi, c'est Amine Théber. Je suis expert comptable et commissaire aux comptes. Donc, au vu du logo derrière moi, je suis le fondateur du cabinet Exilio, entre autres. Et on est spécialisé dans l'e-commerce et le dropshipping en général. Ok, super. C'est vrai que quand on t'entends commissaire aux comptes, tout de suite, ça fait « mes seigneurs ». Merci. Exactement. Mais non, non. Ok, ça marche. Non, je rigole tranquille. Donc, alors, vas-y, raconte-nous un petit peu ton histoire. Comment tu as fait pour arriver là ? Quelles études tu as fait ? Enfin, depuis… où est-ce que tu as grandi ? Ok, alors moi, pour en arriver là, j'ai dû faire un peu de longues études. Donc, des études qui ont duré en moyenne dix ans. Donc, c'est une grande partie. Donc, le diplôme d'expertise comptable ou de commissaire aux comptes, c'est une partie qui dure cinq ans d'études et une partie qui dure entre trois ans. Mais bon, la plupart du temps, en pratique, c'est plus cinq ans de pratique, c'est-à-dire un contrat, un CDI dans une société dans laquelle on fait la pratique. Après avoir fini ce stage, on l'appelle un stage, on passe à des examens, on fait une thèse de doctorat pour valider le diplôme. Donc, voilà un peu les études que j'ai faites. Par rapport à où j'ai travaillé avant, j'ai travaillé à Paris, à la Défense et dans d'autres cabinets à Paris. Donc, c'est là où… on reviendra plus tard, mais c'est là où j'ai pu traiter des dossiers d'e-commerce, des grosses sociétés d'e-commerce, surtout quand je travaillais à la Défense. On appelle ça les « big » dans de grands cabinets mondiaux. Puis voilà, pour ça, concernant où j'ai grandi, moi, j'ai grandi au Maroc jusqu'à l'âge de 18 ans. Après, je suis venu à Lyon, j'ai fait mes études à Lyon, une grande partie à Lyon, après une partie à Paris. C'est là où l'aventure a commencé avec Xilio. Ok. Et donc, du coup, c'est quoi alors le travail que tu as fait avant et pourquoi ? Parce que en off, tu m'as dit « ouais, j'ai fait ma thèse sur l'e-commerce, tout ça ». Comment tu as fait pour en arriver là ? Pourquoi tu n'as pas fait sur autre chose ? Pourquoi tu t'es intéressé à te spécialiser dans l'e-commerce ? Parce que déjà, j'ai vu qu'il y avait une pénurie, il n'y en avait aucun en fait, des experts comptables spécialisés dans le dropshipping. Et aussi, j'ai vu, j'ai pu traiter plusieurs gros dossiers de dropshipping. Donc, c'était de grosses boîtes qui faisaient jusqu'à 300 millions de chiffres d'affaires par an quand j'étais salarié à l'époque, à la Défense par exemple. Et c'est là où j'ai vu que ça me plaisait en fait. Ça me plaisait, ça changeait un peu des dossiers traditionnels que je pouvais faire. Et du coup, je me suis dit, bon, il y a une vide juridique sur le dropshipping, il n'y a pas d'expert comptable spécialisé dans le dropshipping. Je suis aussi entrepreneur, j'ai envie de me lancer à mon compte, il faut que je me démarque un peu des autres experts comptables pour faire ma place. Donc, c'est là où j'ai fait ma thèse de doctorat sur la fiscalité en dropshipping. C'était la première en France. Elle a été primée par le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables. Et c'est là où j'ai lancé Exilio et j'ai commencé petit à petit à aller chercher mon premier client. D'ailleurs, mon premier client que j'ai signé, c'était sur Facebook et c'était à 5 heures du matin dans un forum. On a échangé sur Facebook et on a signé à 5 heures du matin. C'est comme ça que j'ai eu mon premier client. Waouh ! Et du coup, c'est difficile d'être assigné par, tu as dit, l'ordre des experts comptables, c'est ça ? Oui, c'est ça. Spécialisé, en fait, la spécialisation chez nous, ça a été quelque chose de nouveau depuis un an. Donc, il faut passer devant une commission et présenter un peu le cabinet, le type de client qu'on a et justifier la compétence pour laquelle on va avoir la spécialisation. Et là, on vous donne la spécialisation en tant que spécialiste en dropshipping. Et je suis le seul aujourd'hui en France à l'avoir eu. D'accord, OK. Et du coup, petite question, c'est quoi la différence entre commissaire en compte et expert comptable ? C'est un peu deux métiers différents. L'expert comptable, il fait la comptabilité, la fiscalité, les déclarations fiscales. Il est sous la responsabilité, on va dire, du ministère de l'économie. Commissaire au compte, c'est un peu un autre métier. C'est le ministère de la justice. Et il contrôle, il audite les comptes de grosses sociétés qui dépassent un certain, par exemple, 8 millions de chiffres d'affaires. Donc, c'est de grosses sociétés. Et il audite les comptes pour dire qu'en guillemets, tout est OK. Il n'y a pas d'anomalie sur les comptes. Ah, OK, OK, OK. OK. Donc, du coup, tu as fait ta thèse sur le dropshipping. Et qu'est-ce que tu disais par rapport à tout ça, Laurent ? Moi, c'était le sujet. C'était la mission du commissaire au compte dans une société de dropshipping. Voilà. Donc, ma thèse, elle faisait peut-être 200 pages. Donc, c'était présentation du dropshipping, ce que c'est. Et puis, on attaquait le volet légal. Donc, c'est quoi les règles commerciales qu'il faut respecter, les règles juridiques qu'il faut respecter, etc. Il y avait beaucoup de... C'était un travail de recherche. Donc, c'était beaucoup d'échanges avec l'administration fiscale, les douanes, etc. Et puis, il y a une dernière partie pratique dans laquelle, bon, là, ça concernait surtout nos confrères, les autres commissaires au compte qui, dans le cas où ils avaient un dossier de dropshipping, ils pouvaient lire ma thèse qui est d'ailleurs publique sur le site de l'ordre d'expert comptable. Et là, c'était un guide pratique, comment auditer, comment faire une mission pour une société de dropshipping. Voilà les étapes à suivre. OK, OK. OK. Donc, ça, c'est super parce que, du coup, c'est vrai que comme le business 1, ça va un petit peu vite, des fois, quand on arrive, c'est super comptable, ils ne savent pas trop vraiment comment gérer ce genre de business, surtout le dropshipping, j'imagine. Et après, au niveau des formations en ligne, de vente de formation en ligne, est-ce que c'est aussi complexe ou c'est plus simple ? Alors, c'est moins complexe que le dropshipping. Mais par contre, dans le cabinet aussi, par exemple, on a des personnes qui font des formations en ligne. Soit ils ne font que ça, soit ils faisaient du dropshipping et là, ils sont au vu de gros chiffres d'affaires qu'ils faisaient. Là, ils donnent des formations un peu comme toi. Et du coup, on traite des dossiers dans le cabinet aussi. Donc, je m'y connais un peu. Mais fiscalement, si tu veux, c'est plus simple que le dropshipping. Et c'est un peu des conseils différents. Tu vois que c'est de la prestation de service et ce n'est pas de la vente de marchandises. Donc, c'est un peu des conseils différents. Ok. Et du coup, le dropshipping, quelles sont pour toi les erreurs que la plupart des gens font et que quand même, c'est assez grave et qu'ils peuvent avoir des problèmes ? Alors, moi, un conseil que je donne souvent, c'est déjà, avant d'arriver aux erreurs, c'est qu'il faut se former. Il faut se former. Bien sûr, il faut se former au métier d'e-commerce, de dropshipping, comment vendre, etc. Ça, c'est important parce que sans chiffre, il n'y a rien. Sans chiffre d'affaires, il n'y a rien. Mais aussi, il faut se former à son rôle de chef d'entreprise. Parce qu'il faut être conscient que quand on ouvre une micro-entreprise, une SAS, peu importe, on devient chef d'entreprise. Donc, il faut au minimum prendre votre rôle au sérieux et se former à c'est quoi mes obligations, c'est quoi, mais au minimum. Et puis, les erreurs, en parlant de ça, l'une des erreurs, pour moi, ce n'est même plus une erreur. Aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. C'est commencer, par exemple, à faire du chiffre sans s'y matriculer, sans avoir un numéro sirène au haut, surtout que, par exemple, sur la micro-entreprise, on peut le faire gratuitement, c'est gratuit pour s'y matriculer. Donc, ça, pour moi, c'est la première erreur. Donc, le retour de bâton, il peut être assez violent. On pourra parler plus tard d'anecdotes et d'histoires qui arrivent à certaines personnes. Vas-y, tu peux commencer. Vas-y, raconte l'histoire. Il y a beaucoup de personnes, soit ils commencent à vendre sans s'y matriculer. Donc, ça, on va dire que c'est le pire parce que c'est limite de la fraude fiscale. C'est de la fraude fiscale. Donc, on a vu des personnes qui n'ont pas déclaré, ou autres qui ont vu des années après, par exemple, dix ans après, une personne qui m'a contacté, le fils français lui a gelé un compte bancaire dans lequel il y avait 600 000 euros à l'étranger. Donc, du fait de conventions internationales, ils ont gelé son compte bancaire. Et il m'a appelé pour me dire, sors-moi du pétrin, oui, je ne peux rien faire pour toi parce que tu ne trouveras personne pour te défendre ni t'accompagner dans ce genre de situation. Ça fait dix ans qu'il fraude le fisc et dix ans après, il a été contrôlé. On lui a gelé tous ses comptes bancaires. Donc, voilà, c'est compliqué. Après, il y a le cas fréquent de plusieurs personnes qui s'associent sur une micro-entreprise. Tu sais qu'une micro-entreprise, c'est une personne physique. Donc, c'est comme toi et moi. Donc, c'est à mon nom propre. Je n'ai pas le droit de m'associer à plusieurs dessus. Donc, il y a plusieurs qui s'associent entre amis et cousins. La dernière fois, une personne a fait 5 millions de chiffres d'affaires sur une micro-entreprise. Ils étaient associés à 5. et ça leur est tombé dessus parce que quand le fils boit 5 millions d'euros sur une micro-entreprise, c'est louche. Et du coup, juste en pénalité, etc., ils ont dû revenir bosser au McDo. Ils ont tout perdu. Voilà, parce qu'il a fait une dépression, etc. Donc, c'était compliqué pour lui. Et du coup, il a eu un peu… Il ne pouvait plus faire d'e-commerce, un blocage par rapport à l'e-commerce en général. Mais attends, mais je ne comprends pas. En fait, juste le fait qu'il se soit mis à 5, ils ont été pénalisés ? Ils n'ont pas le droit déjà de s'associer à 5 sur une micro-entreprise. Une micro-entreprise, c'est une seule personne. Si on veut s'associer, il faut créer une société, il faut faire les choses dans les règles. Ah, OK. Mais pourquoi ils ont dit… Mais s'ils avaient dit non, je suis seulement tout seul, il n'aurait pas eu de problème, non ? Oui, parce qu'il a déclaré que pour lui, que pour sa part, il a déclaré que pour sa part 1 million d'euros. Il n'a pas déclaré les 4 millions. Il a dit, c'était mes associés… Bon, c'était un petit montage qui ne tient pas vraiment la route. Bon, après, d'autres histoires par rapport à la TVA aussi. On a vu surtout les deux mois derniers, avant août, beaucoup de contrôles fiscaux sur des sociétés, sur des personnes qui habitent déjà à Dubaï. Donc, ils ne sont même pas ici en France. Il y avait des contrôles fiscaux parce que la DDPP, la Direction Départementale de la Protection des Populations, elle a reçu une plainte sur une boutique en ligne qui va en France, mais elle appartient à une société à Dubaï. Et du coup, ils ont commencé à fouiller. Ils ont vu que c'était une société à Dubaï. Ils ont vu que le propriétaire de cette société avait un nom français. Ils ont tapé son nom. Donc, ils ont vu que c'est parti. Ça a commencé par là. Et puis, ça a découlé sur un contrôle fiscal et sur des redressements. Quand on parle de redressements, c'est surtout en dropshipping, vu qu'il y a beaucoup de chiffres. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros de TVA. Heureusement, c'était avant le 1er juillet. Donc, on a pu lui faire sauter cette demande de TVA. Mais là, avec la première règle du 1er juillet, ce n'est plus possible. Donc, heureusement que ça lui est arrivé avant le 1er juillet. Mais là, à partir du 1er juillet, s'il y a une personne à le même contrôle, on ne peut rien faire pour lui. Oui, si la personne n'a pas payé la TVA, tu veux dire ? C'est ça, par exemple. Ah oui, j'avoue. Donc, oui. J'ai un autre client qui vient de prendre un enferme, par exemple. Un enferme ? Un an de prison ferme. Donc, ça arrive. Les contrôles fiscaux arrivent. C'est aléatoire. Beaucoup de personnes disent des fois comment on fait pour éviter un contrôle fiscal. La question, c'est de dire comment faire pour que tout se passe bien en contre un contrôle fiscal. Ça, c'est la vraie question à se poser. Mais aujourd'hui, surtout les impôts, pour moi, il faut prendre conscience que si on vend, on fait du chiffre, il faut payer les impôts. Peu importe là où tu es. Si tu es dans des pays où il n'y a pas d'impôts, si tu ne veux pas en payer, il faut t'expatrier, partir ailleurs, ne pas payer d'impôts. Quoique, là, avec la nouvelle loi du 1er juillet, même pour les sociétés à Dubaï, elles doivent payer la TVA en France si elles vendent à des particuliers en France. On pourra en parler plus tard. Voilà, pour moi, si vous êtes en France, il faut payer l'impôt en France. C'est comme partir chez le boulanger acheter une baguette sans vouloir payer. C'est la même chose. Aujourd'hui, il faut prendre conscience qu'il y a l'impôt à payer. Après, il y a des optimisations fiscales à faire, pas des optimisations fiscales un peu douteuses. Une optimisation fiscale ne veut pas dire qu'on ne déclare pas le chiffre d'affaires qu'on a fait. Mais une optimisation fiscale veut dire qu'on déclare tout, on paye tout. Mais il y a des façons d'optimiser des leviers d'investissement et d'optimisation fiscale. Donc, la première erreur, j'avais dit que c'était ne pas se former, etc. Ça, c'est la première erreur. La deuxième, pour moi, c'est… Non, ça, c'est la deuxième. La première, j'ai dit, c'est pas si matriquée. La deuxième, c'est ça, c'est de ne pas se former, etc. Et voilà pour moi. Et la troisième, c'est de sous-estimer le retour de bâton en cas de contrôle fiscal. Comme j'ai dit, il y a des contrôles fiscaux vraiment partout. Surtout aujourd'hui, avec les moyens que le fisc a et avec les outils digitaux qu'on utilise, tout est facilement contrôlable. Aujourd'hui, pour les e-commerciens, que ce soit Stripe, que ce soit PayPal, vous lisez leurs conditions générales, vous lisez les petites étoiles, vous voyez très bien, vous pouvez le faire là tout de suite. Vous allez voir qu'il y a une ligne qui dit on communique à l'administration fiscale vos informations. Donc, aujourd'hui, que vous ayez un compte bancaire en France, en Belgique, à Dubaï, aux États-Unis, que vous ayez une société à Dubaï, etc., on peut vite vous contrôler. On peut facilement vous contrôler. Peut-être que ça arrivera dans six mois, peut-être dans un an, peut-être dans dix ans. Pour moi, c'est plus grave si ça arrive dans dix ans parce que ça veut dire que ça fait dix ans d'accumulation d'impôts que vous n'avez pas payés. Et non seulement vous allez devoir rattraper les impôts d'il y a dix ans, mais en plus payer des pénalités qui peuvent arriver jusqu'à limite le double. Et pourquoi le client a pris un an ferme ? Bon, là, c'était pour des falsifications, etc. Ah, d'accord. Donc, tu disais, même ceux qui s'expatrient, ils doivent quand même payer la TVA. Et s'ils ne paient pas la TVA ? En e-commerce, par exemple, la nouvelle loi du 1er juillet dit que toute société, peu importe où elle est, une fois qu'elle vend à des particuliers dans le solde de l'Union européenne, elle doit payer la TVA. Parce que, comme ça, il n'y a plus d'inégalité entre les sociétés françaises et les sociétés étrangères. Donc, aujourd'hui, une société française, elle vend un particulier en Union européenne, elle paye la TVA. Une société à Dubaï, elle paye la TVA. Moi, j'ai plusieurs clients pour qui je suis représentant fiscal. Je leur paye la TVA chaque mois. Ils sont à Dubaï. Ou ils sont en Angleterre, ou ils sont en Thaïlande. Et chaque mois, je leur calcule la TVA sur le chiffre d'affaires qu'ils ont fait en France et en Union européenne et ils reversent la TVA. Après, voilà, pas vu, pas pris. Tant que tu n'es pas pris, ça va. Mais le jour où tu es pris, ça, c'est une autre histoire. Donc, tout dépend de votre… Moi, ce n'est pas du tout… Bien sûr, ce n'est pas du tout quelque chose que je vous conseille. Surtout que je pense que tu vas me rejoindre là-dessus. Le business, c'est une histoire de long terme. Ce n'est pas une histoire de court terme. Donc, il faut penser long terme, penser à construire un patrimoine solide et ne pas juste gratter quelques milliers d'euros par-ci, par-là de TVA, de taxes. Ce n'est pas comme ça qu'on construit soit ni liberté financière, ni un patrimoine, ni un business sérieux. Ok. Par contre, je me pose la question, est-ce que ces règles-là, elles sont aussi pour, je ne sais pas moi, tous les gens, les Facebook, les grosses entreprises, par exemple, Amazon, parce que Facebook, ils vendent plein de… Facebook, par exemple, ils sont dans l'Union européenne. C'est pour ça que là, s'il y a un e-commerçant qui est basé en Union européenne, en France, par exemple, il achète de la publicité sur Facebook, c'est sans TVA. Parce que c'est de l'intracommune, c'est dans l'Union européenne. Donc, c'est sans TVA, par exemple. Ah, ok, d'accord. Ils sont en Irlande, je ne dis pas de bêtises. Ah, d'accord, ils sont malins, eux ? Oui, mais par contre, c'est parce que c'est du business to business. C'est pour ça qu'il n'y a pas de TVA. Là, les règles, pourquoi c'est un peu… Pourquoi il y a plus de TVA en e-commerce ? Parce que vous vendez à des particuliers. Mais entre Facebook, il y a une société en France, c'est B2B, du coup, c'est d'autres règles qui s'appliquent. Ok, ok, ok. Ok, ça marche. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus par rapport aussi aux ceux qui vendent des formations en ligne ? C'est quoi la différence ? Est-ce qu'il y a la TVA ? Est-ce que la TVA aussi a payé ? Est-ce que ça ? Oui, il y a de la TVA en fonction… Il faut savoir que la TVA, c'est… Imaginons une personne qui vient de créer une société là le 1er septembre 2021. Elle crée une société, peu importe le type, SAS par exemple, elle vend des formations en ligne. Quand on crée une société, on choisit des régimes fiscaux. Parmi ces régimes fiscaux, il y a le régime de TVA à choisir. Et parmi ces régimes fiscaux, le TVA, il y a un régime qui s'appelle la franchise en base qui veut dire que jusqu'à un certain seuil de chiffre d'affaires, il y a une exonération de TVA. C'est une option pour ceux qui le souhaitent. Donc, pour ceux qui le souhaitent, si vous faites des formations en ligne, vous avez limite jusqu'à 40 000 euros de chiffre d'affaires. C'est 36 000 et quelques pour lesquels vous êtes exonéré de TVA. Donc, vous vendez hors taxes, mais par contre, vous ne déduisez pas la TVA sur vos achats. Parce qu'il faut savoir que la TVA qu'on paye, c'est la différence entre la TVA qu'on collecte moins la TVA et la TVA qu'on déduit. Donc, par exemple, ce mois, j'ai vendu, je vais dire un exemple, une formation à 1 000 euros. Sur le prix hors taxe, j'ai rajouté 200 euros de TVA. Donc, j'ai 200 euros en collecté. En déductible, je suis parti à la FNAC, j'ai acheté un ordinateur à 400 euros. Dedans, il y avait 80 euros de TVA. Donc, ce que je vais payer à la fin du mois, c'est 200 moins 80. Donc, il se peut des fois qu'on a plus de déductibles que de collectés. Donc, ce qui veut dire qu'on a, l'État nous rembourse cette différence. Après, tout dépend. Je sais que si des personnes font de la vente de l'e-commerce ou du dropshipping, ils ont peu de TVA déductibles parce qu'ils ont des agents, ils les facturent hors taxe. Facebook, il n'y a pas de TVA, etc. Mais ce n'est pas une mauvaise chose parce que s'il n'y a pas de TVA sur Facebook, c'est que d'avance, on n'a pas avancé la TVA. Ils nous ont facturé sans TVA. Donc, normal qu'il n'y a rien à récupérer parce qu'on n'a pas payé ces TVA. Mais pour les ventes de formation aussi, pareil, il n'y a pas beaucoup de TVA déductibles, je pense. D'accord. C'est pour ça, il vaut mieux choisir la franchise en base parce que si, par exemple, quelqu'un qui développe une application en ligne, il a créé sa société au 1er septembre pendant toute une année, il ne va faire que faire des dépenses pour développer cette application sans aucune vente en face. Donc, ça veut dire qu'il aura beaucoup de dépenses et beaucoup de TVA déductibles sans collecter en face. Donc, pour lui, il ne faut pas qu'il choisisse la franchise en base, il faut qu'il choisisse un régime de TVA comme ça, chaque mois, déclare que la TVA déductible et pas de collecter en face et comme ça, il y aura un remboursement de TVA au lieu de payer la TVA. D'accord. Et la question que je vais te poser, c'est à partir de quand en e-commerce on doit payer la TVA ? À partir de combien ? De chiffre d'affaires ? À partir de 94 300 exactement. Donc, c'est le maximum. D'accord. Donc, à partir de ça, si on a choisi la franchise en base, à partir de ça, à partir du premier jour de dépassement, le premier jour du mois de dépassement de ce seuil-là, il faut commencer à collecter la TVA. Après, la TVA, ce n'est pas partout parce que, par exemple, une société française qui vend à des particuliers hors Union européenne, c'est exonéré de TVA. D'accord. Si ils vendent aux États-Unis, par exemple, ou en Angleterre, c'est exonéré de TVA parce que c'est un territoire d'export. D'accord. Et pour les formations en ligne, c'est combien ? Toujours exonéré à l'export. D'accord. Mais c'est genre c'est 86 000 aussi ? 86 000 de chiffre d'affaires ? Non, pour le coup, c'est moins. C'est 36 000. D'accord. En taux, 36 000 euros. 36 quarts euros vu que ce n'est pas de la vente des marchandises. Ok, 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 ok. Donc, du coup, alors, si on doit faire un petit peu un résumé, qu'est-ce que les gens doivent faire vraiment étape par étape pour commencer à faire de l'argent ? Parce que moi, je pensais qu'au début, genre, tu pouvais commencer à faire du chiffre et puis après, te déclarer après, tu vois ? Genre, peut-être, je ne sais pas. Ouais, vas-y. Normalement, c'est à partir du premier euro de vente. Ouais, d'accord. C'est à partir du premier euro de vente et puis, comme je disais tout à l'heure, la micro-entreprise, par exemple, c'est gratuit. C'est gratuit pour la créer. En plus, ce n'est pas compliqué. On peut le faire. On remplit un formulaire. C'est assez rapide et assez simple. Donc, c'est gratuit pour l'ouvrir et gratuit pour la fermer. On peut bénéficier de plusieurs, on verra tout ça dans l'information, mais bénéficier de plusieurs réductions de charges, réductions d'impôts pendant au moins la première année, etc., pour se lancer. Donc, voilà, pourquoi ne pas se déclarer ? Ouais, c'est clair. Non, mais oui, c'est sûr. Mais moi, je pensais, par exemple, tu pouvais peut-être faire de l'argent parce qu'il y a des gens qui sont dans ce cas-là qui regardent la vidéo. Ils ont déjà fait un peu d'argent, mais que genre, même si par exemple, je ne sais pas, tu fais de l'argent un mois, deux mois, trois mois, trois mois, trois mois, tu vois que tu fais de l'argent, que tu fais du business, va être ouf, tu ouvres ton entreprise, tu vois, parce que des fois, tu te dis, tu fais de l'argent, mais en fait, ce n'est pas stable. Oui, alors, comme j'ai dit, il y a deux solutions. On peut très bien ouvrir une micro-entreprise, même si on fait zéro de chiffre d'affaires, ça n'a pas marché, ça aura coûté zéro de l'ouvrir et de la fermier. Mais tu n'as pas un truc à payer parce que moi, je me rappelle, j'avais fait une micro-entreprise, je n'avais même pas encore fait de l'argent, il m'avait envoyé un truc à payer de 300 euros. Ah oui ? Oui, je ne sais pas pourquoi j'avais reçu ça, mais c'était longtemps. Non, normalement, tu n'as rien à payer. Non, tu n'as rien à payer. Tu n'as rien à payer. Tu n'as rien à payer. Je n'ai pas de charge sociale. OK. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés, je sais que déjà, tous ceux qui sont en e-commerce, vous avez l'occasion de pouvoir travailler avec un expert comptable qui est spécialisé là-dedans et qui est reconnu. En plus, je crois que tu es partenaire aussi de Shopify en plus. Donc les gars, il vous faut un expert comptable. Donc allez-y, je vais mettre les liens dans la bio pour que c'est vous faire accompagner et pas que vous ayez un retour de bâton bête parce qu'essayer de gratter des petits zéros à droite à gauche, ça peut coûter cher. C'est ça. Ça peut coûter cher. Ça peut coûter cher. Mais en fait, il y a de plus en plus dits commerçants, même qui habitent à Dubaï, qui sont partis pour des raisons fiscales, mais par rapport à la TBA, ils la payent. Ils prennent conscience de plus en plus qu'aujourd'hui, il faut accepter les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est tu vends, mais il y a un impôt, il y a des taxes, mais les taxes diffèrent en fonction de ta situation ou là où tu es, Là, je prends un exemple de ce à Dubaï, par exemple, il y a la TBA à payer pour eux. Ils acceptent les règles du jeu. J'en ai beaucoup de plus en plus en Angleterre aussi qui payent leur TBA en France. Moi, toutes les sociétés que je tiens aujourd'hui dans le cabinet, vu que c'est moi qui m'en occupe, ils payent leur impôt comme le boulanger du coin, comme tout le monde. d'accord, ok, 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 super, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce que tu as un truc à rajouter ? Non, à part ce que j'ai dit, c'est vraiment, il y a des façons, il y a des façons de commencer sans se ruiner, on va dire. La micro-entreprise, pas besoin d'experts comptables pour l'ouvrir, pour la gérer, besoin de rien. Donc pour moi, il n'y a pas d'excuses pour ne pas s'y matriculer avant de vendre et pour être dans les clous. Après, quand on commence à faire du chiffre, vous faites du chiffre, vous avez les moyens de vous faire accompagner, donc se faire accompagner par un professionnel pour ne pas faire les mauvais choix parce qu'à plusieurs reprises, personne ne souhaite faire les choses seules. Ils n'ont pas de, tu as vu, on a dit que les études d'experts comptables par exemple sont assez longues. Donc il y a pas mal d'informations et d'études qu'on a fait et de choses qu'on a appris et du coup, ce n'est pas possible qu'une personne sans connaissance fiscale ni comptable puisse faire les choses elles-mêmes. Donc plusieurs personnes qui ont essayé de faire les choses elles-mêmes et ils font les choses de la mauvaise façon et ils perdent de l'argent. Par exemple, en parlant juste de la franchise en base par exemple, plusieurs personnes ne savaient pas ce que c'était et du coup, il y a deux régimes, un régime qui s'appelle la TVA simplifiée et un autre franchise en base, ils ont aimé le mot simplifié et ils ont cliqué dessus alors que ce n'était pas le bon régime et simplifié veut dire TVA et du coup, un client par exemple, il a perdu 20 000 euros en payant la TVA alors qu'il aurait pu en cliquant juste sur l'autre bouton gagner 20 000 euros. Ça lui aura coûté peut-être 1 000 euros d'experts comptables mais là, il aurait économisé 19 000 euros. Ok, ok, mais surtout, ça me rappelle l'histoire de ce que tu disais du gars qu'ils étaient 5, en fait, il a fait faillite juste par ignorance parce qu'il a voulu faire bien en disant je ne déclare que ma partie. C'est ça, exactement, voilà. Pour lui, en fait, pour lui, ce n'était même pas de mauvais choix. Pour lui, il se disait bon, chacun sa partie, on va faire le calcul à la fin de l'année et chacun va déclarer sa partie. Du coup, la micro-entreprise était à son nom, les boutiques étaient à son nom donc il a pris sa partie des ventes de Shopify par exemple, il a déclaré sur sa micro-entreprise etc. Mais ses autres associés n'ont rien déclaré parce que peut-être ils sont plus malins, ils savent qu'eux, ils ne doivent rien parce qu'il n'y a rien à leur nom. Du coup, il s'est fait avoir bêtement. Donc, ce n'était pas de mauvaise foi mais c'était par ignorance parce que peut-être, je sais que ça arrive souvent en e-commerce surtout, on laisse la fiscalité à la fin, la comptabilité à la fin, à l'aspect légal jusqu'à ce qu'on dépasse les seuls, jusqu'à ce que tout nous rattrape, qu'on essaye de contacter un expert comptable pour rattraper nos bêtises. Mais bon, il vaut mieux le faire dès le début. Ça va vous simplifier à vous la tâche et ça va simplifier aussi à la personne qui vous accompagne la tâche. Ok. Ok, écoute, ok, merci pour toutes les informations, pour la prise de conscience. Merci à toi. Voilà, j'ai aussi voulu qu'Amin n'y passe sur la chaîne parce que comme il est vraiment spécialiste dans l'e-commerce, ça évite d'avoir des différences sur une cloche parce que des fois, il y a des comptables qui disent des choses, mais j'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas vraiment bien, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça. Mais après, pareil, en fiscalité, surtout en e-commerce, il y a beaucoup de questions, etc. Donc moi, pour les personnes qui te suivent, ils peuvent m'appeler, je leur répondrai gratuitement, soit ils me contactent sur Instagram si tu mets le lien, soit ils me contactent par téléphone directement sur notre site, ils ont le numéro de téléphone, et je répondrai à leurs questions, que ce soit pour la vente de produits digitaux, vente de formation, e-commerce, je répondrai à leurs questions dans la mesure du possible. Voilà. Pas de problème. Ok, super. Bon, alors je mettrai les liens sur ton Instagram et le lien du site où il y aura du coup le numéro quand ils sont sous le site. C'est ça. Et puis comme ça, au moins, voilà, les gars, c'est super important de faire les choses bien parce que sinon, c'est bête de travailler autant et qu'un retour de bâton bête parce que par ignorance, parce que c'est surtout ça parce qu'il y en a qui vont essayer de gruger, mais il y en a qui ne savent pas. Ouais, exactement. Mais l'ignorance n'est pas pardonnable. Mais surtout que c'est dommage parce que des fois, par exemple, cette personne-là qui a fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle a un potentiel énorme. Faire 5 millions de chiffre d'affaires, ce n'est pas donné à tout le monde. Et du coup, aujourd'hui, elle a tout perdu alors qu'elle pouvait au moins stabiliser son chiffre d'affaires ou peut-être faire mieux. Et surtout dans l'e-commerce, moi, je le vois avec mes clients, il y a des clients qui commencent de zéro, ils font plusieurs millions de chiffre d'affaires plus tard par la suite. Donc, c'est vraiment un très bon levier. Il y a vraiment des choses à faire. Donc voilà, c'est dommage de rater cette occasion pour quelques milliers d'impôts ou de taxes ou peu importe. Oui, et surtout par ignorance. Donc, n'hésitez pas du coup de lui passer un coup de fil que vous avez des questions et puis de vous entourer si vous commencez à faire de l'argent. Donc, écoute, voilà, écoute, merci d'être venu sur la chaîne, d'avoir partagé toutes ces infos. Donc, voilà, je pense qu'on a tout dit. Tu veux dire encore autre chose avant que je conclue la vidéo ? Moi, je pense qu'on a fait le tour des choses les plus importantes à savoir, les choses les plus importantes. Ok, ça marche. Bon, voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas parce que tu as eu un retour de bâton et du coup, ça te rappelle des mauvais souvenirs. Si tu n'aimes pas ça, j'avoue, c'est relou. J'avoue, c'est relou. Donc, force à toi si c'est ton cas. Mais les autres, soyez prévoyants du coup. Et sinon les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Sous-titrage Société Radio-Canada